pour des patrons gratuits de tricot en français. Donc c'est un article que j'ai écrit sur la boîte de télé créatif sur l'onglet blog, si jamais vous voulez aller vérifier. Vous avez plusieurs articles et vous pouvez chercher à droite ceux qui vous intéressent avec les catégories. Donc vous avez plusieurs catégories évidemment dans les choix. Ici aujourd'hui, je vous invite dans le fond à regarder avec moi les 7 sites que j'ai choisis. J'ai fait des grandes recherches pour vous éviter beaucoup de recherches pour trouver des patrons. Donc premièrement, je vais vous inviter aussi à aller sur la boîte de télé créatif sur YouTube, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche ici pour avoir les notifications par rapport à nos vidéos et nos tutoriels. Comme vous pouvez voir, on a vraiment beaucoup de tutoriels et d'articles de blog gratuits. Donc merci de vous encourager. Je passe maintenant au site incontournable. Donc je vous présente 7 sites incontournables qui offrent des patrons gratuits en français. J'en ai aussi sélectionné certains en anglais. Je vais passer un petit peu à travers chacun des sites pour vous montrer ce qu'ils offrent. Donc on va commencer par le site de Madolaine. Vous allez avoir l'onglet Cliqueab. Madolaine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle offre plusieurs patrons. La majorité, par contre, je vais essayer d'aller vous les montrer. Donc vous avez Tricot, etc. Et vous avez des patrons, normalement, qui viennent majoritairement de Bergeurs de France, si je ne me trompe pas. Donc vous avez différentes choses qui sont offertes sur le site. Pour y accéder, j'ai un petit oubli. Je vais juste essayer de le trouver avec vous. Patron, patron, patron. Je ne les vois pas. Donc on pourrait aller dans l'onglet Recherche. Est-ce qu'il y en a un sur le site? Oui, ici. On va marquer Patron. Donc vous allez avoir différents patrons qui vont être affichés. Donc il y en a qui sont, que vous pouvez payer. Puis il y en a d'autres qui sont gratuits. Donc vous pouvez faire la recherche. Ensuite, on va aller au second site que je voulais vous parler. Je voulais vous parler aussi des avantages et des inconvénients. Donc il y a beaucoup de créateurs québécois qui se retrouvent sur Madolaine. ou aussi des produits, de la laine, etc. Donc vous pouvez utiliser les fils de recherche pour limiter le prix. Donc mettre à zéro comme je viens de faire en faisant une recherche. On passe ensuite aux l'élènes biscottes qui est très intéressant comme site. Donc vous avez le site ici. Je vais y aller avec vous. Donc l'élènes biscottes, c'est une boutique québécoise qui offre beaucoup de services, beaucoup de produits de tricot aussi. Il y a des tutoriels en ligne, des formations. Il y a des produits comme la laine faite à la main, etc. Puis vous avez aussi, par contre, j'ai remarqué que les fils de recherche pour les patrons, ils se limitent au type de couleur puis au nom de la laine. Donc vous pouvez aussi réaliser les patrons avec les lènes biscottes qui offrent différents choix. On va aller sur le site qui est juste ici. Il y a de la misère à fermer. Donc vous tombez directement sur plusieurs patrons. Il y en a qui sont à zéro dollar comme vous pouvez voir. Vous pouvez les télécharger, les mettre dans votre boîte d'achat et vous allez recevoir un courriel en ligne. Et vous pouvez aussi aller chercher des patrons précis, que ce soit des bas, des chandails, etc. que vous voudriez faire. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de choix. Souvent, par contre, il faut acheter la laine qui vient de l'avant avec pour donner le patron. Mais vous avez quand même vraiment, vraiment beaucoup de choix. Donc c'est un site vraiment super intéressant. Vous pouvez y aller en lettre. Vous pouvez faire des recherches aussi ici. Donc si vous voulez chercher patron chaussette, ça va vous sortir ce que vous cherchez. Et vous voyez, ici, on a plusieurs filtres pour vous aider. Et voilà, il y en a qui sont payables. Il y en a d'autres qui sont gratuits, tout simplement. Voilà. Ensuite, prochain site. Ravelry. Souvent, ça va être anglais, français, ce site-ci. Vous allez avoir des patrons. Ça change régulièrement. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui ne sont pas gratuits, évidemment. Vous pouvez... Donc le site est en anglais, par contre. Mais vous pouvez quand même le changer ici. La langue en français. Pourtant, il ne me le met pas en français. Ce n'est pas grave. Donc, pour les patrons, vous en avez qui sont payants ici. Vous allez avoir aussi, savoir s'il y a des gens qui ont aimé les patrons, qui les ont essayés, qui peuvent mettre des photos, etc. Donc, c'est tout à propos du tricot. C'est des créateurs qui vont offrir leurs patrons. Et si jamais vous voulez trouver des patrons gratuits, je ne me rappelle plus. Je pense qu'il faut se créer un account pour faire les choix. Et vous allez pouvoir, pardon, par contre, par exemple, celui-là m'intéresse. Donc, vous allez avoir toutes les informations par rapport aux patrons, les dimensions, est-ce qu'il est fait en français comme celui-là, on sait qu'il est seulement en anglais, par contre, et les tailles proposées. Et vous allez savoir aussi le prix. Vous savez déjà d'avance quel format que vous allez pouvoir faire avec ce patron-là. Celui-là, il est gratuit, comme on peut voir ici, et on peut le télécharger sur notre ordinateur, tout simplement. Donc, c'est sûr qu'il faut faire un petit peu plus de recherche, mais il y a quand même beaucoup de choix gratuits. Et ça peut changer. Il peut être gratuit et éventuellement, il va être payant. Donc, il faut se tenir à l'affût. Ensuite, prochain site, on va y aller à un site qui est vraiment super, c'est Dropdesign. Je l'ai juste ici. Donc, il offre quand même 10 516 patrons gratuits de tricot en français. C'est pas n'importe quoi. En plus, tous les patrons, ils sont bilingues en anglais-français. Vous avez une section d'aide aussi en ligne pour montrer chaque terme, qu'est-ce qu'il faut faire. On peut le télécharger en PDF aussi, mais la technique, on peut imprimer aussi. Et vous pouvez enregistrer, s'il est juste en anglais par exemple, vous pouvez faire la traduction facilement. Donc, on va aller sur le site sur Dropdesign qui va être garnstudio.com et vous allez avoir des modèles déjà de patrons gratuits. Vous pouvez y aller en tendance, toutes les recherches femmes, layettes, enfants, hommes. Vous pouvez vraiment, puis vous voyez la quantité de patrons qu'il y a. Donc, vous pouvez aussi faire une recherche ici. Par exemple, bas de laine. Je ne sais pas si ça va me sortir quelque chose, s'il faut que je marche chaussette. Bon, le terme bas de laine n'est pas tout le temps accepté. Vous voyez, il y en a plein ici. Différents types avec motifs, etc. Puis des fois, vous avez des petites vidéos explicatives en ligne. Par exemple, mettons, je prends celui-là. Vous voyez, ils sont mis par ordre de grandeur. Je veux juste voir si je serais capable d'en trouver pour femmes. On va y aller avec celui-là, voir. Donc, vous avez tout le modèle, le type de laine, la hauteur. Qu'est-ce que vous avez besoin pour le faire? De l'aide, imprimer. Vous pouvez acheter aussi la laine et les aiguilles en ligne. C'est vraiment génial. On vous explique vraiment toutes les étapes. Donc, vous l'avez à l'écran. Vous pouvez le suivre à l'écran. Vous le partagez. Vous avez ici, comme je disais, l'aide pour savoir comment diminuer les mailles, etc. Donc, c'est vraiment complet comme site. Je l'adore. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choix. Et, comment? Ah oui, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas télécharger le PDF. Mais la manière de faire, c'est de faire CTRL-P ou CMD-P. D'imprimer les pages et de l'enregistrer. Au lieu de l'imprimer, vous pourriez l'enregistrer ici, au lieu de l'imprimer sur votre imprimante, enregistrer en format PDF. Et vous allez l'avoir, tout simplement. Donc, si vous voulez la version française, version anglaise. C'est la méthode que j'ai trouvée pour garder un fichier numérique de ces patrons-là. Voilà. Ensuite, j'ai expliqué aussi dans le tutoriel de la boîte à thé créatif comment le mettre en format PDF. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous montrer. Ensuite, il y a des sites européens de patrons gratuits de tricot en français qui sont quand même vraiment géniales. Vous avez les laines cheval blanc qui vont être ici. Non, ça, c'est Bergeur de France. Je crois que j'ai oublié de l'ouvrir. Ça fait que je vais l'ouvrir. Les laines cheval blanc, sérieux, les modèles sont vraiment incroyables. Ils sont beaux. Ils sont modernes. Regardez comme c'est beau le cache-cœur. Ils sont modernes. Ils sont au goût du jour, je trouve. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup de choix. Évidemment, il y en a des payants, mais vous pouvez aller par recherche et marquer des filtres. Tout simplement, on va marquer patron gratuit. Et il va nous afficher, ce ne sera pas long, patron, patron. Voilà, on les a ici en bas. Patron gratuit. Donc, vous avez tous les modèles gratuits. Alors, tu vois, moi, celui-là, je le trouve vraiment beau. Je vais peut-être le garder. Donc, il y a vraiment différents types de patrons gratuits en le marquant en recherche. Regardez celui-là. Ils sont vraiment, vraiment beaux. Ça, c'est pour les pulls. Donc, vous pouvez tous les télécharger. Je vais juste voir, je vais faire un test avec vous. Ça fait déjà un petit bout que j'ai écrit l'article. Donc, vous avez encore la description. Vous pouvez le télécharger en format PDF. C'est génial. On fait juste appuyer dessus. On marque le courriel. Ils nous l'envoient. Donc là, je marquerai Canada, etc. Évidemment, ils vont avoir vos données, bien, votre courriel. Mais vous pouvez aussi vous créer un panier d'achat et toutes les télécharger en même temps. C'est ce qui serait intéressant. Donc, je ne mettrai pas mon adresse email, mais vous avez compris le principe. Donc, vous pouvez rechercher là-dedans. Est-ce qu'on peut taille unique? OK, parfait. Couleur choisie. Ajouter les produits au panier. Je vais essayer de faire ça. Ça va donner quoi dans mon panier? Il va mettre la laine. J'imagine souvent, c'est ça. C'est les laines à tricoter. Donc, pour le patron, ils vont vous l'envoyer par courriel. Je ne sais pas si c'est individuel. Je vais revenir en arrière où on était rendu. J'ai perdu ma page. On y va. Donc, voici pour les lignes cheval blanc. Je vous invite à aller voir. C'est vraiment génial. Il y a 610 patrons de tricot en français. Il y en a 116 au crochet. Si jamais vous faites du crochet, il y a aussi beaucoup de choix de patrons au crochet et au tricot. Des fois, ils vont l'arranger qu'il soit faisable dans les deux façons. Donc, encore là, les recherches sur cheval blanc, vous pouvez y aller. Vous marquez tricot de patron gratuit. Vous pouvez choisir les grosseurs. Les grosseurs d'aiguilles aussi. Le niveau de difficulté, la technique, etc. Qu'est-ce que j'ai marqué? Par contre, pour chaque patron désiré, vous devez choisir la grandeur du modèle individuellement. Donc, vous n'avez pas l'ensemble des grandeurs sur le même patron. C'est vraiment individuellement comparé à Yarn Studio que je vous ai montré précédemment. Ensuite, on a Bergeur de France que j'avais ici. Bergeur de France, c'est un site aussi européen qui a 1300 patrons gratuits de tricot en français. La recherche est facile à effectuer. Il y a possible de choisir aussi avec des filtres. Et vous avez la possibilité de marquer entre 0 et 1$. Par contre, pour obtenir toutes les grandeurs du même patron, vous devez télécharger individuellement. Même chose pour Bergeur de France et cheval blanc. On va aller sur le site juste pour que vous voyez qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, vous voyez ici, vous avez différents choix. Vous pouvez marquer patron. Gratuit. On y va. Recherche. Aucun résultat. Bon, ça ne va pas bien. On va faire autre chose à ce moment-là. On va marquer tricot. Patron tricot. Voilà. Et peut-être qu'il va afficher des options. Donc, vous avez les filtres après qui embarquent. Taille, difficulté, fil, couleur, etc. Donc, catégorie. On pourrait y aller. Éventuellement, il faudrait préciser notre recherche pour trouver. Parce que là, vous n'avez pas tous des patrons, évidemment. Vous avez des livres. Mais il va sortir quand même des choses gratuites à faire. Donc, c'est super intéressant. Je vais marquer peut-être juste tricot. Ok, oui. Fait que là, il faut vraiment faire une recherche précise là-dessus. Pertinence. Donc, il faudrait aller ici choisir dans les catégories. On veut, mettons, pour femmes. On ne peut pas choisir toutes. On pourrait toutes les cocher. Non, juste un. Donc, enfant, mettons. Puis, il y a-tu autre chose? Prix. Oui, prix. On va sélectionner entre zéro et... Je ne sais pas. On peut le tasser. Oui. On va mettre 5 $, mettons. 7 $. Voilà. On va faire appliquer. Et on va voir les tricots pour enfants qui sont entre 0 et 5 $. Vous avez aussi le niveau de difficulté qui est marqué en dessous. Explication gratuite. Vous voyez. Donc, c'est quand même intéressant si vous voulez vous essayer. Évidemment, faire des tricots pour enfants en premier, c'est toujours plus facile et plus rapide. Fait que vous avez quand même des beaux modèles. Voilà pour Bergeurs de France. Il nous reste quelques-uns. Fils d'art. Fils d'art, pardon. Donc, il y a 273 modèles de patrons gratuits en français, de qualité et au goût du jour aussi. Vous pouvez effectuer vos recherches facilement en sélectionnant les fils, comme on vient de voir. Vous avez toutes les catégories qui sont marquées ici. On va aller voir qu'est-ce que ça a de l'air. Fils d'art. Voilà. On va accepter. Modèle tricot gratuit. Regardez ça. 498 produits. Lire la suite. On va aller voir. C'est super. Donc, on peut y aller par femme, léyette, enfant, homme, etc. Donc, on va juste sélectionner ce qu'on veut. Et sûrement qu'on va pouvoir aller choisir si on veut soit une veste, soit un foulard, soit un chapeau. Mais regardez, il y en a certains qui sont quand même payants. Donc, il doit y avoir sûrement... C'est des marques filards. Souvent, c'est avec la laine, mais vous voyez, il sort quand même ceux qui sont payants. Donc, il faut faire une recherche quand même plus élaborée. N'empêche que vous avez quand même une... Peut-être que le prix, ça vient avec la laine, à ce que je comprends. C'est bien possible. Souvent, c'est des kits qu'on achète en ligne, qu'on reçoit pour le faire avec la bonne laine et le patron. Il est marqué ici, regardez, patron gratuit. Vous avez quand même des petites recherches à faire. Mais si vous voulez trouver des beaux modèles, écoutez, il y en a plein de patrons gratuits. C'est quand même super intéressant. Fait qu'on le voit ici. Peut-être qu'à partir de, ça doit être la laine en question qu'on doit acheter en coton. OK, c'est cool. Coin des débutants. Fait que vous avez vraiment des beaux sites, honnêtement, en français. C'est qu'avant, je trouvais que ça manquait beaucoup. Et en fait, j'ai fait beaucoup de recherches pour les trouver. Puis regardez aussi qu'est-ce qu'ils offraient. Donc, voilà. On tombe dans les sites de patrons gratuits de tricot en anglais. J'ai voulu en ajouter parce que j'en ai trouvé des vraiment intéressants. Donc, Yarn Inspiration est vraiment, vraiment génial. Sauf qu'il est tout en anglais. Vous avez 9864 patrons gratuits de tricot en anglais. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de faire votre recherche. Trouvez les patrons où vous voulez. Vous pouvez directement les télécharger en PDF. Puis sinon, vous pouvez faire la traduction par la suite. C'est possible. Il y a aussi le site de Etsy. Yarn Studio, je vais y aller tout de suite. C'est vrai, je l'ai pas ouvert. Yarn Studio, très beau patron. La recherche, c'est vraiment facile. On peut y aller par type de patron. La cadet, la laine. Je vais marquer Free Pattern. Ou Free Knit Pattern. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il faut faire une recherche pour qu'après, à droite, tout s'affiche pour qu'on puisse faire une sélection. Donc, vous avez les patrons qui s'affichent présentement. Ils sont gratuits. Voyez. Donc, vous pouvez directement les télécharger. Mettons, les petits bas ici, non, ils sont pas gratuits. Ceux-là non plus. Dommage, ceux que je veux télécharger. Vous pouvez en afficher plus sur votre page aussi. Donc, on peut faire un petit survol. Il est marqué Free Pattern. Tiens, on va aller sur celui-là. On le sélectionne. Ça va nous afficher déjà le PDF du patron en question à l'écran. Il va juste suffire de le télécharger ou de l'imprimer. Ça fonctionne. Oui, excusez mon ordinateur, c'est un peu lent. Vous avez les pages ici. Vous avez des visuels. Donc, on peut l'enregistrer sur l'ordinateur, tout simplement. Le type, la grosseur de l'herbe. Crochet. Celui-là, il est fait au crochet. Le niveau intermédiaire. Vous avez toutes les abréviations. Donc, si jamais vous ne les connaissez pas en anglais, vous pouvez sûrement trouver sur des sites ou sur Internet, sur Google, la traduction des abréviations. Ça sera peut-être un nouveau tutoriel que je ferai éventuellement. Ceux qui sont habiles en anglais, bien écoutez, tout est bien expliqué. C'est vraiment des beaux sites. Quand il y a des motifs, vous avez des mosaïques, etc. Donc, voilà pour... Il y a un studio. Je vous dis, il y a des heures de plaisir là-dessus. Ensuite, on va aller pour la... Oh non, zut. La dernière, ça va être Ititi. Je l'ai ici. Donc, Ititi a beaucoup de patrons qui sont payants, mais il y en a qui sont quand même très abordables. J'ai déjà fait la recherche pour vous. Patrons tricots gratuits. Tout simplement. Donc, ils ne sont pas tous en français non plus. Donc, il y en a beaucoup en anglais. Par contre, il y a vraiment beaucoup de choix. Vous devez choisir. Vous devez vous créer un compte aussi. C'est vrai, ça va être ici. Mais n'empêche, c'est des créateurs aussi. Un peu comme les autres pages que je vous ai montrées. Et sûrement que c'est téléchargeable en ligne. Vous voyez ceux qui se vendent le plus aussi. Les plus populaires. Donc là, je viens de cliquer sur un. C'est un PDF. Donc, évidemment, lui, il est payant. Vous l'ajoutez au panier, par exemple. Mais vous pouvez sûrement en trouver certains très abordables. Voilà pour les sites de tricots. Si vous avez aimé cet article, je vous demande de liker, de partager. J'ai travaillé très fort pour le créer. Vous pouvez aller lire au complet. Si vous voulez, tous les liens cliquables sur la boîte à télé créatif. J'ai perdu ma page parce que j'ai les fermées. Je suis désolée. Sinon, on n'oublie pas d'aller s'abonner sur YouTube pour voir toutes nos vidéos. Donc, je vous remercie. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501